mesdames messieurs bonjour bonjour à vous chers abonnés de notre chaîne ou pas je suis elizé yontar analyse financier économiste je vous prie de mettre un like ou j'aime sur cette vidéo de la partager sur votre mur et dans vos groupes à peine que le plus grand nom puisse la regarder mais également de vous abonner sur notre chaîne ou d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne car c'est la chaîne du savoir je fais cette vidéo pour parler du international roaming qui sera opérationnel dans les pays de l'alliance la confédération des états du sahel qu'on appelle l'aes il sera opérationnel à partir du 1er janvier 2025 donc international roaming alors international roaming qu'est ce que c'est international roaming c'est une pratique qui consiste pour les opérateurs économiques les opérateurs de télécommunications donc téléphone mobile internet surtout à pouvoir faire usage d'une même carte appui une carte sim donc la carte sim c'est la carte que vous mettez dans votre téléphone lorsque vous l'achetez et de pouvoir l'utiliser dans un autre pays sans pouvoir recommencer à souscrire un abonnement ça veut dire que votre plan c'est les pays de la confédération de l'alliance des états du sahel c'est trois pays pour l'instant pour l'instant il ya le niger il ya le burkina faso il ya le mali et dans le contre l'accord d'international roaming il est prévu également que le togo rejoigne cet accord rapidement et ma suggestion aux états de l'aes ce serait de faire entrer le togo rapidement parce que ça lui permettrait également d'où du même coup d'avoir un pas déjà vers l'aes c'est un formidable outil d'intégration des peuples voilà d'abord je reviens à l'international roaming d'abord l'international roaming est rendu possible parce que tous les membres de la régulation ça veut dire que les responsables des agents de régulation du mali responsables de l'agent de régulation des télécommunications du mali le responsable agent des régulations des télécommunications du burkina faso les responsables les agents de régulation des télécommunications du nigère se sont retrouvés autour du ministre nigérien des télécommunications de l'économie numérique des postes de la communication et ensemble ils ont signé et paraffé des documents qui autorisent, parce que c'est les états qui ont les codes en fait, et qui autorisent donc désormais de libérer les codes afin que le free roaming, ou international roaming plutôt, puisse être disponible dans tous les pays de la Confédération des états du Sahel. En français facile, ça veut dire que lorsque vous souscrivez un abonnement, par exemple téléphonique, ça peut être au Niger, ça peut être au Mali, ça peut être au Burkina. Donc votre abonnement téléphonique comprend la possibilité d'utiliser votre téléphone mobile pour passer des appels, pour recevoir des appels aussi. Les SMS, la possibilité d'envoyer des SMS, c'est les moyens de communication. Mais également la possibilité de surfer sur Internet, donc consulter votre email, consulter, envoyer des messages ou appeler via WhatsApp, qui sont des appels gratuits, appeler via Telegram, appeler via Messenger, être connecté à Internet, consulter vos réseaux sociaux, etc. Donc, il faut savoir qu'avec le free roaming, avant l'international roaming, quand vous êtes au Niger, si vous voulez vous déplacer pour aller au Burkina Faso, une fois que vous sortez de l'espace du Niger, votre téléphone n'est plus opérationnel. Nous le savons tous. Ce que vous deviez faire, c'est de courir sur l'opérateur local, acheter une puce, mettre dans votre téléphone et activer la puce pour que votre téléphone fonctionne. Et quand vous revenez, par exemple, si vous étiez en déplacement à Ouagadougou, au départ de Niamé, quand vous revenez à Niamé, cette puce-là, vous la conservez. Si vous ne l'utilisez pas dans un délai, elle ne vaut plus rien. Je veux dire que le free roaming, ça s'applique aux télécommunications. Par exemple, aux États-Unis, ça s'applique aussi au transport. Je veux dire que quand vous achetez une carte pour rouler sur le freeway, la carte est invalable sur autant d'états que vous traversez. C'est le free roaming. Ça débite automatiquement. C'est le international roaming. Donc, dans le cadre des pays de l'AES, ce qui est intéressant, c'est que désormais, quand vous avez acheté une carte de téléphone au Mali, si vous êtes en voyage au Burkina Faso, votre téléphone fonctionne normalement. Comme quelqu'un qui quitte aux États-Unis pour aller au Canada ou bien au Mexique. Ça veut dire que les opérateurs, les régulateurs s'accordent pour donner la possibilité aux opérateurs téléphoniques de faire l'extension de leurs activités. À partir du moment où ils ont une licence dans un pays, de faire l'extension avec le numéro dans les autres pays. Autrement dit, quand vous partez de Bamako pour vous rendre à Ouagadougou ou à Niamé, par exemple si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un artisan, si vous êtes un fonctionnaire, si vous êtes responsable d'une ONG et que sais-je encore, si vous avez de la famille, vous allez rendre visite à des amis, votre téléphone, vous gardez le même numéro, le même opérateur, etc. Quand vous atterrissez à Ouagadougou, ça vous bascule automatiquement sur le réseau d'un opérateur au niveau du Burkina Faso. Donc, vous continuez à consulter votre Internet, vous continuez à lire vos emails, vous continuez à lire vos messages, WhatsApp, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS et continuer votre conversation. Donc, quand vous prenez l'avion au départ de Bamako pour vous rendre à Niamé au Niger, automatiquement, quand vous atterrissez à Niamé, quand vous descendez de l'avion, votre téléphone bascule de l'opérateur du network ou du réseau de votre opérateur, par exemple, directement vers le réseau d'un opérateur local et vous pouvez donc commencer à passer des appels, etc., etc. Bon, ce que je ne sais pas pour l'instant, c'est, par exemple, si vous passez des appels au Niger à quelqu'un qui est au Niger, qu'est-ce que vous allez payer ? Mais, si vous passez des appels depuis le Niger, par exemple, à un contact qui est au Mali, ça ne devrait pas être payant. Voilà. Si vous passez des appels alors que vous venez de Bamako, si vous passez alors que vous venez de Ouagadougou, si vous passez des appels et vous êtes présent à Niamé, vous passez des appels à quelqu'un que vous avez laissé à Ouagadougou, ça ne devrait pas être payant. Voilà. C'est ça, en fait, le International Rome. Voilà. Donc, c'est très important. Ce qui est important ici, c'est que c'est un processus d'intégration, d'intégration, qui cible les populations dans un espace d'une conférence. Cela, vous pouvez comprendre le reproche que font Abdurahman Tiani, le président du Niger, Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso, et Assimi Goïta, le président du Mali, le reproche qu'ils faisaient à la CDAO avant de créer l'AOS. Autrement dit, la CDAO a été longtemps un instrument entre les mains de certains pays étrangers et de certains groupes d'intérêts basés à l'étranger. qui avaient corrompu jusqu'à la moelle des eaux, les fonctionnaires, avaient même des instruments de chantage sur eux. Des documents de transfert d'argent, des vidéos même, des choses que je ne veux pas dire là. Parce que si je dis partout, on va bloquer ma chaîne YouTube ou rien. Donc, avaient donc tout un tas d'instruments de chantage sur eux. Donc, ce n'était même plus. Et ajoutez-y la fourberie de certaines personnes que nous connaissons entre nous autres Africains, en Afrique de l'Ouest, là, qui sont naturellement portées vers la fourberie. Donc, il y avait, on a vu jusqu'à présent, je prends un exemple, le international roaming n'est pas disponible entre les opérateurs de téléphonie de tous les pays de la CDAO. Alors que la CDAO existe depuis plus de 30 ans. Alors, est-ce qu'on devrait attendre plus de 30 ans pour parler d'un tel sujet ? Non. Vous voyez que dans l'AES, très rapidement, par exemple, cela a été mis en place. Parce que c'est un outil d'intégration des peuples. D'intégration des peuples. Vous voyez bien, ils ont mis en place des passeports. Vous avez vu, Assimi Goïta a reçu les trois ministres de l'Intérieur du Burkina Faso, M. Sanaa, du Niger. Comment il s'appelle ? J'ai oublié, qui porte des lunettes. Le général, qui est le chef d'état-major du ministre de la Sécurité du Niger et du Mali. Donc, Assimi Goïta les a reçu, à la sortie, le Toumba, le général Toumba du Niger. C'est bien exprimé. Il a dit, voilà, très rapidement, voilà ce que nous allons faire en matière de carte d'identité. Voilà ce que nous allons faire en matière de passeport. Parce qu'on s'est aperçu que les personnes qu'on arrêtait, qui étaient rendues coupables de terrorisme, pouvaient circuler avec des pièces CDAO qui ont été établies depuis les pays hors du Mali, du Burkina et du Niger. Certains pays voisins vont approvisionner ces gens-là en pièces d'identité. Donc, avec le remplacement des pièces d'identité et du passeport, ça va permettre que ces gens ne puissent plus circuler parce qu'ils n'auront plus accès aux documents de voyage qui sont requis pour circuler. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'avec l'uniformisation des documents de voyage, passeport, carte d'identité, etc., ça va permettre la libre circulation des personnes dans l'AES le plus rapidement possible. Parce que dans les checkpoints dans les aéroports, dans les checkpoints routiers, les contrôles vont être faciles. Avec une base de données, comme ils sont en train de mettre Starlink, j'ai entendu beaucoup de choses que les gens répondent là. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand ils sont en train de mettre Starlink, une fois que Starlink a une couverture sur toute l'AES, la conséquence immédiate, c'est que, par exemple, à partir d'un véhicule placé à la frontière et connecté à Internet, le policier de l'émigration nigérien, malien, peut contrôler très rapidement les documents d'identité. Il y a même mieux aujourd'hui. Les logiciels de reconnaissance faciale peuvent faire ce travail sans qu'on ne vous arrête encore. Quand vous quittez, par exemple, l'Amérique, vous traversez pour aller au Canada, on ne vous arrête pas en route en disant vos papiers. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous n'est pas contrôlé. Vous êtes contrôlé. Vous avez des logiciels de reconnaissance faciale en route qui procèdent à la reconnaissance faciale des personnes, même quand vous êtes dans la voiture. C'est parce que vous ne faites pas attention. Vous avez une toute petite caméra minuscule sur le côté. Vous conduisez à gauche, il y a une caméra toute petite à droite quand vous traversez, par exemple, le péage. Cette caméra vous prend en photo et très rapidement, ça analyse pour dire, voilà, si celui qui est à bord du véhicule est... Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'arrêt, cela pourrait être mis. À partir du moment où cela pourrait être mis, c'est un marché domestique de 100 millions de personnes parce que bientôt, ils vont être rejoints par le Tchad, comme je vous avais dit ici. Le Tchad a pris la décision, voilà, de demander à la France de get the fort, c'est-à-dire d'enlever sa base militaire chez elle et ils vont reconfigurer leur système sécuritaire et rejoindre la configuration des États du Sahel. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un marché de 100 millions de personnes. Le marché de 100 millions de personnes a de valeur que si la mobilité humaine et les marchandises est une réalité. si les flux physiques de marchandises peuvent circuler et si les flux physiques de... les personnes physiques peuvent circuler librement. C'est l'intensité du trafic des personnes physiques. Deuxièmement, quand vous avez le international roaming, ça facilite ce qu'on appelle dans le jargon de la télécommunication le bornage. Il y a des systèmes de sécurité que vous ne voyez pas quand vous utilisez vos téléphones portables qu'on appelle le bornage. Donc, avec le bornage, par exemple, les opérateurs de téléphonie et les services de sécurité peuvent contrôler le mouvement des personnes. Donc, en contrôlant le mouvement des personnes, moi, j'ai déjà vu ça ici aux États-Unis, sur certaines plateformes, avec certains logiciels, vous voyez l'intensité des personnes qui circulent dans une ville qui se viennent d'ailleurs. On dit, bon, ça, celui en rose, là, c'est quelqu'un qui est hors de l'État. Celui en jaune, c'est quelqu'un qui est hors de la région, comme on peut dire, Midwest, A, Côte-East, Côte-East, Côte-Ouest, etc. On dit, celui qui est, par exemple, en bleu, là, c'est quelqu'un qui vient d'Amérique latine, etc. Donc, on peut voir les personnes avec les nouveaux téléphones. On peut voir au niveau des data centers des opérateurs, les services de sécurité peuvent voir. Donc, quand il y a le free roaming, ils peuvent contrôler. À partir de ce moment, avec le bornage, ça devient un grand marché consolidé de 100 millions de personnes parce que les gens peuvent communiquer plus facilement. vous imaginez, pourquoi voulez-vous voyager, quitter à Ouagadougou pour aller à Bamako si, quand, une fois que l'avion se pose à Bamako ou bien le véhicule franchit la frontière, vous n'êtes plus connecté à votre famille. Vous êtes un commerçant, vous n'êtes plus connecté à les personnes qui sont restées suivies de la boutique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir du moment où il y aura le free roaming, maintenant, là, qu'ils vont mettre en place le free roaming, la conséquence immédiate de ça, c'est que ça va permettre que les personnes puissent avoir accès, comment on dit, ça va permettre que les personnes puissent avoir accès à leurs moyens de support de communication opérationnel où qu'ils se trouvent dans les pays de l'AES. Ça va, par exemple, permettre, avec la généralisation de Starlink dans l'AES, que vous puissiez travailler un nombre d'un choc d'entreprise, que vous puissiez travailler et partir de l'AES, par exemple, de Niamé, pour aller à Bamako faire vos affaires en étant connecté d'heure en heure, c'est-à-dire en pouvant recevoir vos appels, en pouvoir recevoir des SMS, avec votre WhatsApp qui fonctionne. Mais également, la conséquence est que ça va créer, consolider un marché ou intégrer un grand marché de 100 millions de producteurs, pas seulement de consommateurs, parce que d'habitude, quand on nous dépêche, on nous dépêche en tant que consommateurs. Ça va également permettre que ces 100 millions de producteurs-là, mais également aussi de consommateurs, que ces 100 millions de personnes-là puissent commencer à travailler en se référant sur ce qu'on appelle des places de marché. Par exemple, on voit le Niger a la capacité de produire énormément de céréales. Ils ont un territoire. Vous avez vu le programme que le général Abdou Amantiani a lancé, de l'irrigation, de l'aménagement des espaces irrigués, 400 hectares, 200 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares, etc. Donc, sur ces espaces irrigués-là, les gens vont devoir produire la nourriture. Donc, ils vont pouvoir créer des places de marché. J'ai vu comment le ministre des télécommunications au Niger s'est réuni déjà avec les jeunes ingénieurs nigériens pour commencer à donner le tempo. J'ai vu comment aussi le Burkina Faso organiser un travail, un salon de l'innovation. Donc, pour donner le tempo, on espère voir rapidement arriver des places de marché. Des places de marché, je dis bien. Des places de marché. Ça veut dire qu'il y aura des places de marché, peut-être pour le coton troisième grade, qui intéresse les artisans. Il y aura des places de marché pour les tissus. Par exemple, les tissus, Faso d'amphanie, les tissus, pour faire les boubous nigériens. Il y aura une place de marché pour le cuire, par exemple. Il y aura une place de marché pour la ferraille. Il y aura une place de marché, etc., etc. Une place de marché pour l'approvisionnement en certaines matières premières. Donc, vous voyez bien que la généralisation, la globalisation de l'accès à Internet, l'accès au téléphone, l'accès aux SMS, l'accès aux applications de messagerie, genre Messenger, WhatsApp, Telegram, sur tout le territoire de l'AES, quel que soit le point où vous déplacez A, B, C, D, ça constitue une véritable révolution technologique et ça constitue surtout un formidable outil d'intégration. Intégration, ça veut dire la capacité pour les peuples à se déplacer, à communiquer en temps réel, quel que soit le point là où ils se trouvent, donc à faciliter les échanges, échanges commerciaux, ça veut dire les achats, la vente, le stockage, les paiements à distance, etc., etc. Donc, c'est le début d'une révolution. Et vous savez, quand vous accélérez l'intégration des peuples à travers une révolution comme celle-là, le plus rapidement possible, vous permettez que ces marchés soient un grand marché intégré de 100 millions de personnes. Avez un marché intégré de 100 millions de personnes, l'AES se place directement derrière le Nigeria. 300 millions de personnes, l'AES se place directement derrière le Nigeria. Et rien n'est terminé encore. Parce qu'il suffit que, demain, les États de l'AES, une fois que les dirigeants sont élus, installés, enlèvent la tenue militaire, deviennent des civils, qu'ils arrivent à convaincre la Guinée, qu'ils arrivent à convaincre la Sierra Leone, le Libéria, etc., de rejoindre l'AES, peut-être la Mauritanie, qui c'est le Sénégal, que très rapidement, ça devient une plateforme de 200, 250 millions d'habitants. Donc, 200, 250 millions de producteurs, 200, 250 millions de consommateurs. Ça devient directement la deuxième puissance économique en Afrique, derrière le Nigeria. Voilà. Donc, ça veut dire que pour les jours à venir, il y aura beaucoup de mutations en Afrique. et ici, sur la chaîne du savoir, nous allons faire un monitoring de toutes ces mutations-là, sans insulter qui que ce soit. Nous allons expliquer ça de manière simple et pédagogique, pour que les gens puissent comprendre, avoir accès, donc, on va faire des capsules comme celle-ci, pour que les gens puissent comprendre et avoir accès à ce qui se passe. Ça leur permet de se projeter sur les deux, les quatre, les six, les huit, les dix années qui arrivent, et savoir comment est-ce que ça va bouger dans l'Afrique. Après, vous avez vu que les chefs d'entreprise camerounais, Paul Fokam-Kamonnier, qui est un banquier, qui a été le fondateur de la première banque camerounaise qu'on appelle Affilan First Bank, très rapidement a installé une succursale de sa banque au Mali. Et je suis persuadé que bientôt, la succursale de sa banque sera installée au Niger et au Burkina Faso, puisqu'il a gardé son holding en Suisse, mais il a conçu un holding au Togo pour pouvoir pénétrer le plus facilement l'AOS, vu que le Togo est un état neutre dans tout ce qui se passe en cette zone-là. C'est un peu comme la Suisse, le Togo a décidé d'adopter une position de neutralité. Voilà. Ma présentation s'arrête ici. Je remercie tous celles et ceux qui l'ont suivi. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner pour que nous serons le plus nombreux possible. Partagez la publication si vous avez aimé sur votre mur. Ça nous permettra que le plus grand nombre de personnes puissent connaître qui nous sommes. Mais également, mettez un like sur la vidéo parce que quand vous mettez un like, YouTube la recommande le plus facilement à des personnes. Vous allez constater souvent quand vous regardez une vidéo, immédiatement, YouTube vous propose une autre. Quand ils vous proposent une autre, c'est parce que beaucoup de gens ont liké, ou ont aimé la vidéo. Donc, YouTube la propose plus facilement aux autres personnes. Et enfin, si vous aimez, mettez un commentaire parce qu'on mettez un commentaire dans la courtoisie, bien sûr. Voilà. Afin que la communauté puisse échanger. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine. Merci. Bye.